Que voulez-vous faire de moi et de ma bonne mine ? Te proposer pour époux à une très aimable fille. Je te présenterai sur le pied d'un homme riche et mon ami, afin de voir si elle m'aimera assez pour te refuser. Tout sûr que je suis de son cœur, je veux savoir à quoi je le dois. Et si c'est l'homme riche qu'on aime, ou seulement moi. C'est ce que j'éclaircirai par l'épreuve où je vais la mettre... Il va auparavant vous marier dans l'opulence, c'est ce qu'il dit ! Nos caractères se ressemblent, ils pensent comme moi. Je l'aime autant que vous... C'est ce mari pour qui vous êtes si favorablement prévenu, et qui par le rapport de nos caractères est en effet un autre moi-même. Vous ne voudriez pas causer du chagrin à une jeune fille qui ne vous a jamais fait de mal ? Ce serait cruel et barbare ! N'êtes-vous pas bien sensibles à l'honneur que vous fait monsieur de venir vous épouser ? Angélique ne paraît pas résolu à accepter le mari que monsieur Lucidor lui ramène et qui est ici, et que si dans ces circonstances vous continuez à la rechercher, apparemment vous l'obtiendrez ! Ah vous aimez donc Angélique ? Je prétends, vous dis-je, que vous vous présentiez pour Angélique, indépendamment du mari que je lui offrirais ! Je vais me douter sans façon que je vous plaît ! Mais je ne vous le conseille pas car il me semble que non ! Ah ! Ah bon ! Ah voilà ! Ça, ça se comprend ! ... ... ... Je vous avoue que je vous adore Angélique ! Mais si je venais à aimer quelqu'un, ce ne sera pas moi qui lui chercherais des filles en mariage ? Et si je vous demandais votre main ? Si nous ne nous quittions de la vie ? ... ... ... ... ...